Bonjour à tous, bienvenue sur Link of Craft pour l'épisode 42 de Planet Coaster, l'épisode tant attendu au cours duquel on va pouvoir visiter l'intégralité du parc qu'on a fait pour l'instant, c'est-à-dire notre début de Main Street, l'intégralité ou presque de la zone romaine, les deux tiers du coup, au moins les deux tiers de la zone Far West, et toute la ville britannique ici dans la zone pirate, sachant que donc par la suite on va revenir dans la zone western pour terminer tout ça, on va également vouloir faire toute la partie jungle avec le repère des pirates et tout par ici, et terminer sans doute avec le monument romain ici. Vous remarquez que je m'arrête là pour l'instant, je ne sais vraiment pas à quel point je vais pouvoir faire la zone fantastique et la zone science-fiction, étant donné que j'ai regardé et là en pause, je tourne en pique 23 fps et quand ça joue, donc quand tout le monde bouge, je suis à plutôt genre 16, j'ai essayé de baisser les graphismes en genre moyen ou quoi que ce soit, ça ne change rien, donc visiblement c'est plus genre le nombre de personnes qu'il y a peut-être, et malheureusement ça monte tout le temps malgré le fait que je baisse souvent, là vous voyez qu'en théorie, je suis censé être à 4000, et c'est relativement stable depuis tout à l'heure, à 5700, j'étais à 6500 tout à l'heure, donc voilà, c'est compliqué. Alors, on va mettre l'éclairage vers 11h, je trouve que c'est un éclage qui va, non plutôt, ils ont 15h, 15h c'est un éclage qui est joli dans ce parc, et on va se faire une visite, je ne sais pas du tout combien de temps durera cet épisode, il durera le temps, le temps que ce sera nécessaire, je ne sais plus parler, take it calm, et le plus possible, on va essayer de le faire au niveau des visiteurs. Alors, on rentre ici, et pour l'instant, on a notre entrée qui est vraiment, vraiment moyenne, avec cette idée de la gare, où en fait, en théorie, une entrée, on est censé arriver et faire, waouh, avoir une grande entrée. Donc là, je me suis loupé dans mes mesures, ce qui fait qu'on ne l'a pas du tout. Alors, plusieurs possibilités, ce serait par exemple de bouger la gare plus loin pour avoir l'occasion de faire ce waouh, et par exemple, que ici, au lieu d'avoir gare, puis aller, puis place, on est aller, puis gare, puis place. Et donc, par exemple, je ne sais pas, le train passe dans la tour, juste à côté de la tour ici, après tout, ça marcherait. Donc, il faut voir. Enfin bon, toujours est-il que... Oh, on peut zoomer. Oh, trop chelou. On arrive ici, donc là-dessous, donc ça, c'est un bâtiment. Bah, je pensais aussi que je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas encore convaincu du placement ou quoi que ce soit. Et donc, on rentre ici, et on a donc, hop, notre fontaine. Imaginez, ça, c'est le premier épisode qu'on a fait, le chemin qu'on a parcouru, tout premier bâtiment qu'on a construit ici. Qu'il n'est pas moche, ça manque... Non, en fait, il n'est pas trop mal. Là, il y a un petit bug ici qu'il faudrait corriger. C'est faisable en plus. Compliqué, mais faisable. Et donc, ouais, on a notre premier truc avec des toilettes. Ici, on a notre bâtiment style un peu Louisiane. On arrive comme ça. Tiens, d'ailleurs, je vous fais remarquer, j'ai rajouté des caméras et des gardes partout. Bah tiens, il y a un garde qui se balade là. Donc, j'ai mis à jour à peu près tout le parc pour cette mise à jour-là. Donc, ça, c'est assez cool. Donc, on se balade ici. Il n'y a rien du côté droit pour l'instant. Ça viendra sur nous de ta terme. Je voulais mettre une sorte de petite attraction pour enfants, peut-être, ici. Ah non, c'est ça que j'ai mis plus loin. Bon, on verra. Ici, voilà, j'ai d'autres bâtiments qui sont un peu random. Pour ma Main Street, je ne voulais pas faire le genre Etats-Unis des années 50 comme il y a à Disney, mais juste un mishmash de bâtiments pour me faire un peu à l'outil. Et je suis content de l'avoir fait. Ça m'a permis par la suite de me spécialiser et de faire des zones spécialisées, c'est ça. Du coup, là, bâtiment un peu ce que j'appellerais mexicain, mais pas vraiment. Lui, je ne sais pas. C'est un bâtiment un peu... pas médiéval. Je n'en sais rien. Là, c'est un bâtiment moderne. Voilà, tout ça, c'est surtout des tests pour faire plein de styles différents. Et arrivé à ce moment-là, je me suis dit, hé, mon prochain bâtiment, ça va être un bâtiment Toscane. Et donc, vous voyez que, hop, là, j'ai la Via Romana qui est le nom de cette zone, avec notre monument chelou. Ici, j'ai pas mal de bâtiments qui ont été téléchargés sur Workshop. Comme celui-ci. Pas du tout celui-ci, qui est inspiré d'une image que j'avais vue... Enfin, un michemage d'images que j'avais vue sur Google Images. J'aime beaucoup, et justement, c'est lui qui a fait que cette zone est ensuite devenue une zone romaine. À la base, ça devait juste être un bâtiment. Et puis, en fait, bon, déjà, c'est un énorme bâtiment qui en impose. Et puis après, je me suis dit, hé, mais il est tellement stylé, pourquoi pas faire toute une zone romaine ici, improvisée ? C'était pas prévu, mais pourquoi pas ? Le seul problème que j'ai eu là, c'est qu'après coup, je me suis dit, oh, ça aurait été trop bien d'avoir un arc de triomphe, ici, pour rentrer dans la zone. Ce qui n'était pas possible, on n'avait juste pas la place, il aurait fallu... Enfin, à cause de ça, en fait. Vu qu'ici, on avait une entrée vers Westworld, on ne pouvait pas le mettre. C'est pas grave, je pense que je mettrai un arc de triomphe entre la zone romaine et... Attendez, si j'y vais... Par là-bas. Entre la zone pirate et la zone romaine, je pense que je mettrai un arc de triomphe. Ce sera assez stié. Du coup, après, j'ai fait cet immense temple qui n'est pas dégueu. Au niveau... Il y a un peu haut, je pense, dans le terme de proportion, mais à part ça, c'est pas trop mal. Là, j'avais aussi pu m'éclater avec mes escaliers, tiens. Oh ! On monte le long des escaliers, tiens. Surprenant avec ta game game, mais ok. Eh, on a une belle vue d'ici. Ok, donc. Hop. Et on a, bien sûr, des boutiques partout. Il manque de... D'eau, enfin, de boissons, mais c'est surtout dans la zone Westworld, donc c'est là-bas, c'est joué. Bah là, je m'apprête à en remettre dans les prochains épisodes, mais je trouverai quelque chose. Beaucoup, beaucoup de gens qui vont aux toilettes là. Là, il y a un poste de soin. Je vous dis que dans le temple, ça se tiendrait. Et là, notre première attraction, un simple carousel, un simple petit manège qui, mine de rien, est bondé. Les gens l'adorent. Et je trouve ça assez stylé, du coup, d'avoir notre petit carousel ici, en plein milieu. Et il y en a certains qui voulaient que je mette, genre, un mini colisée ici, autour. Et moi, je suis content de l'avoir juste en ouvert. Ça, c'est une de mes places préférées, mine de rien, malgré le temps. Ensuite, je... Oh. Ça, c'est un bug. Je vais gentiment... Oh, oh, attends. Ouais, si. Je vais juste vérifier, est-ce que ça a fait bugger mon autre truc ou pas ? Est-ce que ça, c'est un bout du bâtiment qui est ici, je crois... Ah oui, oui, d'accord. What ? Ok. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un bout de ce bâtiment là, qui est à l'autre bout de la map. Ok, très bien. Bah, on va juste enlever... Attends, c'est trop bizarre, ça. On découvre des trucs comme ça. Notamment, la couleur, elle n'est pas bonne, là, non plus. Voilà, on est de retour, c'est bon, on s'en est débarrassé. Et donc, on a un petit Hats Fantastic ici. De l'autre côté, on a un restaurant, là, qui est assez cool, avec toutes nos tables et nos chaises. J'aime beaucoup, et ça va, les gens ne les traversent pas trop. Non, qu'est-ce que je viens de dire ? Les gens ne les traversent pas trop. Et la chute de Rome, là, qui n'a pas fait l'unanimité au niveau du style pour tout le monde, mais moi, je la trouve super stylée. Ah non, je suis vraiment content du rendu. L'aqueduc, que j'ai mis beaucoup de temps à faire parce que j'avais peur. Je me suis dit, bah alors, un aqueduc, ça va être chaud à faire, je vais faire un truc super moche. Et au final, non, je trouve que notre aqueduc, il est plutôt stylé, et avec la chute de Rome au-dessus. Alors, ce que je vous propose, je ne vais pas vous faire des... On ne va pas visiter les manèges, les petits manèges comme ça. Par contre, les gros, je pense que oui, on peut se permettre de faire une petite visite. Hop, et donc, entre le petit lac ici, la fontaine et tout. Donc ça, c'est censé être des termes romains. Hop, c'est pour ça qu'on passe sous terre, et boum. On débouche là. On arrive, hop, par ici, au niveau de la file d'attente. On descend entre tous les bassins, pas mal de verres et tout, beaucoup de couleurs différentes. Et on va faire une petite visite. Voilà, donc on embarque, on est là. Alors, on a une première montée qui est assez longue. On va l'accélérer, parce qu'il ne se passe globalement rien. Je passerai peut-être à la première personne au moment des chutes, à la limite. Hop, voilà. On a un petit virage avec, normalement, si je me souviens bien, un petit trou. Ah oui, dans la montée, on a un trou pour pouvoir apprécier un peu. Voilà, là, on peut regarder un peu et voir vite fait le parc. Je ne les ai pas beaucoup habillés, ces montées. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, après, peut-être à tort. Et là, une des plus belles vues du parc. On est sur l'aqueduc. Et là, du coup, on peut voir toute la zone western, si on tourne vraiment bien la tête. Toute la zone pirate par là. Et puis, bon, après, là, je pense que les personnages ne peuvent pas vraiment voir la zone romaine. Mais, non, c'est super vu, ça, c'est trop, trop cool. Donc, ouais, super content, là, de la chute de Rome et avec l'aqueduc. Et du coup, hop, si on arrive au niveau du siège. Donc, là, on a un petit temple, quelque chose. Et ici, c'était surtout du remplissage, soyons honnêtes. Il n'y a pas grand-chose. Et là, je veux faire, sans doute à terme, un trou pour pouvoir voir l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire la zone... Ce sera sans doute entre la zone... Ah, non, non, non ! Non ! Pardon. Entre les deux zones, en fait. Mince. Si, c'était celui-là. Pardon. Et alors, là, la chute. Et... Boum, notre cascade qui est fausse, mais... Voilà, ça, c'est assez stylé. On tombe en bas et... Hop ! On tombe en bas. Bravo ! Ce que je voulais dire, c'était dans le bassin, dans le... Bref, vous m'avez compris. Avec un petit pont comme ça, on a des jets d'eau pour faire genre, il y a de l'eau qui passe en dessous. Parce que, vu les mécanismes du jeu, on ne... Ah, si, on peut maintenant. On ne pouvait pas à l'époque, mais maintenant, on peut. Ah, bah, c'est pas grave, je ne changerais pas. Et là, du coup, vous voyez que là, pour l'instant, il y a pas mal d'ordre au niveau de Rome et tout. Et puis, au fur et à mesure, les choses sont un peu plus cassées et tout. Là, il y a des soldats qui sont au combat. Les couleurs deviennent beaucoup plus orangées. Et là, carrément, on a des explosions, de la végétation un peu partout. J'aime bien cette évolution. Et on a bientôt notre seconde chute, dans la chute de Rome. Oh, on dirait que ça a été fait exprès. Et on tombe dans la caverne. Hop, avec le chemin là-haut. Et, wow, plein de petits... Plein de petites constructions partout. Ouais, là, on est une tour. Là-bas, on avait... Ah, on l'a... Bon, on l'a verra tout à l'heure. Une tour avec un bâtiment au-dessus. Là-haut, une architecture toujours un peu romaine. Ça, ça me rappelle toujours Versailles, celui-là. Bon, un bateau en feu. Une autre façade. Je veux mettre un pont à terme. J'avais oublié de le faire, mais il faudrait que je mette un pont. Je pense que ce sera assez stylé. Et ça rajoutera de la 3D, en fait, à cet espace. Puis là, un bout d'acqueduc aussi qui ressort et qui fait tomber de l'eau. Là, du coup, on a, voilà, l'espèce de maison de sorcière renfoncée dont je vous parlais. Et c'est à peu près tout. Parce que maintenant, si on accélère un peu, globalement, on monte. C'est là où c'est mal foutu. Mes deux attractions en bateau comme ça ont une remontée à la fin. Ce qui, du coup, coupe un peu court à l'excitation. Alors qu'en théorie, on est censé avoir la montée au début. Comme ça, bon, au début, t'es en train de te chauffer. La montée, tu vas haut, tu vas haut, tu vas haut. Et ensuite, t'as les chutes. Mais les deux fois, ça se goupillait beaucoup mieux comme ça. Donc, c'est pas trop grave. Moi, je suis quand même content avec. Ça se ressent pas trop au niveau des statistiques. Et du coup, là, on revient au début. Hop. C'est-à-dire juste là. On peut ressortir. Et donc, on ressort par ici avec nos bassins multicolores. On arrive ici. Alors oui, j'ai pas de rambarde. Mais n'oubliez pas, c'est pas terminé, ça. Et on mettra des rambards en temps voulu. Et donc là, on a notre éboulement bientôt. Et derrière, en fait, il y a un tunnel qui va aux autres zones. J'espère que ça aura quand même mieux s'il n'y a pas trop de lag. Donc ouais, cette zone-là, elle est terminée. À part, je dirais, ouais, un ou deux ponts par ici, par là, ce serait cool. Et puis, bah, ce pont-là, il faudra l'aménager pour mettre des rambards, des trucs comme ça. Je sais pas encore si on mettra des fausses rambards, enfin, des rambards comme ça. Ou si on les craftera nous-mêmes. Alors. Un autre petit tag-it cam. Ouh là, tu vas pas bien du tout, toi. Je pense que ça fait super longtemps. Ouais, elle est restée dans la chute de rambards pendant super longtemps. Donc maintenant, elle a besoin à mort, d'énergie, de bouffe et à boire. Ah oui. Ok. Cacher ses stats que je ne saurais voir. Alors. On va s'intéresser à... Ah bah tiens, on peut regarder Thierry de Solis tout de suite. C'est du coup une zone... Enfin, c'est une attraction, hop, comme ça, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Et ça, c'est cool. C'est, vous savez, le principe des chaises, mais très, très haut. Donc, je serais assez curieux de le faire, ça. J'avais fait un truc un peu similaire quand j'étais allé à un parc d'attractions au Fujiku Haenondo, au Japon. Mais jamais aussi fou que ça, je crois. Alors, si on revient par ici, donc, hop, on a notre place, là, avec le restaurant et tout, dont j'entends, dont on avait parlé. Là, on a le pont. Vous vous souvenez qu'on était... on avait fait notre chute d'eau jusqu'ici. Et là, on arrive dans une sorte de promenade au bord de l'eau, toujours romaine, avec la Domus Aurea, la maison de Néron, le fou. Et du coup, de ce côté-là, vous voyez qu'on a gulpé et un truc de pizza. On peut voir le lac. Ça, c'est assez stylé. Comme ça, tout le long, vous voyez qu'il y a des bancs. Comme ça, imaginez, vous vous asseyez là et vous faites... Ah, c'est magnifique. Vous pouvez prendre des photos et tout. Alors ça, vous vous souvenez, ça pourrait être pas mal de rabaisser ça. Mais je vous avoue, j'ai la flemme. Parce que si jamais je le fais, c'est-à-dire qu'il faut refaire pas toute l'attraction, mais toute la première partie de l'attraction. Y compris tous les triggers pour toutes les explosions et tout. Donc, à voir. Peut-être à faire en live, comme ça, je me sentirais moins seul à le faire. Du coup, la Domus Aurea avec le... Mince, comment ça s'appelle ? Le belisque en plein milieu avec le... Alors ça, c'est un temple incroyable que j'ai beaucoup, beaucoup customisé à l'intérieur. Mais, alors je sais pas si c'est un abonné ou s'il se trouve qu'il a vu ma vidéo. Mais quelqu'un sur le workshop avait fait qu'il était francophone et il a posté par la suite dans les commentaires. Et énormément de talons. Énormément de talons. Et du coup, là, on a le labyrinthe qui fait office de fil d'attente. En fait, il y a moins de personnes qu'avant parce que j'ai augmenté le prix justement pour qu'il y ait moins de personnes. Donc, c'est plutôt positif. Du coup, on rentre et donc, bon, bah c'est... Globalement, c'est dans le même sens. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, même si c'est un abonné. Sauf ici pour le fast-pass. C'est assez bien foutu. Et là, voilà. Juste un petit cul-de-sac ici. Là, on a... Vous savez quoi ? Je vais le faire à la troisième personne. Je pense que c'est beaucoup plus digest. Hop. Allez. Voilà. Du coup, on arrive ici où il y a juste une fontaine. Et sinon, bah voilà. Vous suivez le flot de personnes jusque là. La statue de Néron, bien sûr. On va dire que c'est Néron, ça. Puis, on continue à faire le tour. Et on arrive jusque là. Du coup, cette attraction-là, on peut la faire. Hop. Et voilà. C'est parti. On sort du temple. Et on se balade. Au milieu... Alors, l'idée, c'est qu'au début, tout va bien. Bah, en fait, ça reprend un peu le même principe de genre la chute. Sauf que là, c'est pour la folie de Néron. Donc, pour l'instant, tout va super bien. Il y a des chemins. Il y a de la végétation. C'est super. Il y a un petit temple là. Tout le monde, il est beau. Il est gentil. Sauf que là, en passant par cet immense arc de triomphe... Alors, ça, c'est un arc de triomphe. Bah, c'est celui de Paris, en fait. Donc, il est inspiration romaine. Mais, en fait, il n'est pas vraiment romain. Et donc, on arrive ici. Et là, boum, il y a un crâne. Il y a du feu. Il y a une sorte de prison qui se veut un peu romaine. Mais qui est complètement médiévale. Et du coup, maintenant, une fois qu'on ressort de terre, vous voyez que tout s'est cassé la figure. Là, c'est la folie de Néron. Vous voyez, on en avait un autre truc, un peu comme ça tout à l'heure. Alors, en bon état, celui-là n'est absolument pas en bon état. Là, on a une immense maison qui brûle. Et derrière nous, en fait, on a le Vésuve. Et là, on comprend que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Enfin, on est à... Mince, mais les trous que j'ai aujourd'hui. On est à Pompéi. C'est ça. J'allais le dire et je me suis dit, non, c'est pas ça. Si, on est à Pompéi. Alors là, voilà, un truc de fou à nouveau. Là, c'est plutôt calme. Du côté droit, c'est plutôt calme parce qu'on est un peu plus loin du volcan. Mais ouais, c'est Vésuve et c'est Pompéi. Donc voilà, c'est un peu un mishmash de tout ce qui est un peu romain. C'est un peu le principe des parcs d'attraction. De toute façon, c'est... On prend un thème et on condense, on condense, on condense. Parce qu'imaginez, genre, dans la section Far West, j'ai un désert. Si je devais faire un vrai désert, j'aurais globalement tout mon parc juste pour le désert. Oh, d'ailleurs, je suis Uthres, U-T-H-R-I-S, qui est un youtubeur anglophone très très doué sur Planète Caussure. Et en ce moment, il fait un nouveau parc où, globalement, il a passé les six premiers épisodes à faire juste le parking. Et c'est incroyable, le parking prend la moitié de son parc, mais c'est ultra bien fait. Genre, vous trouvez que moi, je mets beaucoup de détails. Dites-vous que lui, rien que dans ses parkings et tout, qui sont des parkings à étage, entre autres, il est à, genre, un demi-million de pièces, il avait dit, en tout. Donc, c'est absolument ridicule. Mais, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de talent sur ce genre. C'est assez fou. C'est pour ça que ça vaut le coup de créer ses propres bâtiments, mais aussi d'en télécharger directement sur Workshop. Et du coup, la sortie, hop, c'est, voilà, un petit... Oh, pourquoi j'ai pas de... Attendez ! Hop, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas mis ça. On va le corriger maintenant. En live, comme ça. Non, on n'est pas en live, mais vous me comprenez. Hop, on en met un là. Et on va en mettre un autre de l'autre côté. Hop, et voilà. Beaucoup mieux. Très bien, je disais donc, on arrive en dessous, et là, en fait, donc, on a un truc d'eau, parce que simplement, voilà, ça manquait d'eau. En vrai, c'est censé... C'est censé représenter un... Bah, une boutique, enfin, une boutique de photos, en fait, à la sortie de l'attraction, comme ça. D'ailleurs, à terme, maintenant qu'on a les caméras, il faudra que j'en mette au niveau des attractions pour faire genre, on prend des photos. Ça peut être très, très fun. Et voilà qui clôt notre zone romaine. Vous voyez que du coup, ici, on a la fin de la prom... Ah non, bah, enfin, oui et non. Parce que du coup, je peux aussi vous montrer, là, on a un chemin qui monte. Oh, il y a de plus en plus de gens, c'est cool, ça. Et en fait, là où on passait en voiture, il y a aussi des gens qui peuvent se balader. Donc, il y a notamment des toilettes ici. Et ici, on a un truc de burritos avec... Hop, de quoi retirer de l'argent ? Ah oui, prendre l'argent à dépenser. Ah oui, oui, forcément. 3,72 dollars, je vais reprendre combien ? Oh, mais oui, beaucoup d'argent à dépenser pour nous, c'est parfait. Parfait. Super ! Alors, qu'est-ce qu'on va visiter d'autre maintenant ? Donc ça, voilà. Ça, normalement, on a visité toute la zone romaine. Ça va être une très longue vidéo. Si on fait une heure de vidéo, c'est pas grave. Je vous avais promis une visite. Et c'est bien ce qu'on aura. Je vous propose de revenir et de continuer la visite dans ce sens-là. Avec un nouveau Teguidcam. Hop. Merci. Donc là, l'entrée à Westworld, ici, avec à l'arrière une espèce d'écurie de la villa de Florence, de Toscane, pardon. Et du coup, quand on arrive ici, boum, en fait, là, on a un parking pour le personnel. Vous remarquez par ailleurs que j'ai remis les nouvelles voitures qu'on avait découvertes la dernière fois parce qu'elles sont quand même trop, trop stylées. Et donc, j'ai remplacé les anciennes qui n'étaient vraiment pas incroyables et je les ai toutes mises là. Donc, on a l'arrière de Main Street qu'on a vu. Et j'adore cette idée que tout soit un décor de cinéma. Et vous avez quelques bâtiments, vous avez du stockage et tout. Mais globalement, ce n'est pas des vrais bâtiments. Donc voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on a derrière. Ici, c'est fait pour représenter l'entrée du personnel du parc. J'ai vraiment du mal avec les montées comme ça, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça fait le job, comme disaient nos amis les Québécois. Et là, pareil, on a... Là, pour le coup, je crois que c'est réellement juste une façade dans la zone Far West. Et là, pareil, un autre bout de la zone Far West. J'adore cette zone. C'est tout bête, mais je trouve qu'on s'y croit vraiment. Et j'adore surtout le fait que d'un côté, il y a une zone et de l'autre côté, il y en a une autre. Et on est vraiment entre les deux. Du coup, en parlant de zone, je vous propose de découvrir Westworld, la zone... J'allais dire pirate. Non, pas du tout. Cowboy. Avec là, comme toujours, un point d'information au moment où on rentre dans une zone. Notre première mascotte, Miss Ellie. Il y en a plusieurs dans cette zone-là. Je crois qu'il y en a deux ou trois. Là, c'est juste un bout de décor avec des bancs s'ils veulent s'asseoir. Ici, voilà, on a... Goulpy, goulpy, donc des trucs pour boire, parce que c'est important de boire ici. Il fait très très chaud. Le saloon, qui est un des premiers bâtiments qu'on a posé ici, que je n'ai pas construit moi-même, et qui est incroyable. Il fallait que je le télécharge. Celui-là et la gare, c'est deux bâtiments qui ont été faits par quelqu'un sur Steam Workshop, et je les trouve tellement détaillés, tellement bien. C'est incroyable. Ça, c'était moi, mon premier bâtiment. Enfin, ouais, ce qui est vraiment mauvais. Mais bon, ça fait... Mais c'est pas possible. C'est quoi tous ces objets qui traînent partout ? Ah non, elle, c'est juste que je n'avais pas dû faire... Bon. D'accord. Non, ben, il sera dans moi. Au revoir. Hop. OK. Ni vu, ni connu. Avec des toilettes derrière, en fait. Là, on a un forgeron, ici. On a juste quelques bâtiments histoire d'eux. Là, on a fort Apache. Notre for... Il me semble que ça, c'est pas une référence aussi à... à Lucky Luke. J'ai une autre référence à Lucky Luke que je vous montrerai, mais... Avec un nouveau truc de chapeau, un... 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 un truc d'auto-tamponneuse où personne n'y va. C'est assez fou. Et peut-être qu'ils iront plus quand, ici, ça deviendra un chemin pour monter. Donc, sans doute qu'on passera... Alors, je sais pas si je garderai ça. Pourquoi pas ? À la base, ça, c'était le chemin du train. Ah oui, j'en ai pas parlé du train, tiens. Mais donc, ça, on montera. Et ça, ce sera pour les prochains épisodes. On va mettre pas mal de trucs de pétrole là-haut. Et on va aussi mettre des Indiens. Et du coup, ouais, le train, je vous ferai la visite à la fin. Mais, voilà, ils passent notamment par là. Ils s'arrêtent à la gare. Enfin, c'est... Et il y a de plus en plus de personnes qui le prennent. Donc ça, c'est super bien. Pendant longtemps, ils servaient à rien. Et visiblement, maintenant qu'à la zone pirate, il y a des trucs, ils se disent, ah ouais, ça vaut le coup quand même de prendre le train pour y aller. De ce côté-là, pareil, on a des bâtiments un peu lambda. Là, on a une petite ferme qu'on s'est mise avec, comme vous pouvez le voir, un dinosaure, qui est une des mascottes de marque. Et on revient à notre Main Street, ici, avec notre... Tiki Chiki. Tiki Chiki, non. Là, on a une autre route, mais celle-là, elle est bloquée parce qu'il y a une bataille de bandits sur laquelle on reviendra. Quand on continue par là, on a un truc de guns, classique. Un entrepôt rempli de trucs. Voilà, c'est juste de la déco. Quelqu'un m'a dit... Enfin, beaucoup de gens me disent que je fais trop de déco. Et peut-être, mais c'est vraiment ce que j'adore dans le jeu. Plus que de mettre des attractions. Je pense que les attractions, globalement, on les pose, on les fait, c'est super. Mais voilà. Alors que des bâtiments, chacun peut vraiment le faire de façon personnalisée. Et c'est un vrai plaisir de construire dans ce jeu, je trouve. Aujourd'hui, c'est un outil que je préfère même par rapport à Minecraft. Là, j'ai la gare. Par exemple, que j'ai également téléchargée. Dites-vous que ça, c'est 891 pièces juste pour ça. En fait, regardez. Ça, c'est une pièce. Donc forcément, rien que le toit, je n'ose à peine imaginer. Mais du coup, voilà. Ça, c'est notre gare qui est super stylé. Ah, El Paso, j'avais appelé ça El Paso ? Ou c'était juste pour l'instant ? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'on arrive sur la place principale avec notre église façon Westworld, que j'adore. Je ne savais pas trop comment la faire. Et au final, je la trouve trop trop bien, cette église. Je trouve que le fait d'avoir mis des planches ici et là, ça rajoute vachement de relief. Et cette partie-là, qui du coup est fait custom, tout ça, c'est des pièces individuelles, rend trop trop bien. Donc voilà, je m'envoie des fleurs, mais encore heureux, je suis content de m'ouvrir. Et on a ici notre Pony Express que tout le monde m'avait demandé, qui est assez cool. Donc un truc de diligence, comme vous pouvez le voir, qui est cool. Qui est très cool. Et donc, bah là, si on arrive sur notre zone, sur notre place principale, on a donc le Gold Rush. Donc ça, c'est censé représenter la mairie. Ici, ah oui, tiens, j'ai sauté le Thornton & Son, donc les bureaux d'avocats de ma famille. Undertaker, donc le croquement. D'ailleurs, en... Ah non, j'avais dit qu'ici, je mettais tout en anglais. Donc Undertaker, pack, croquement. Et là, notre banque, qu'on a refait plusieurs fois, parce que les premières fois... Non, deux fois, je crois. La première fois, vous ne l'aimiez pas du tout. Et soyez honnête, moi non plus. Et donc là, je l'ai refaite. Et maintenant, je la trouve vraiment stylée. Donc si vous ne l'aimez pas, tant pis pour vous, parce qu'elle est trop cool. Et quand on rentre, on a donc la partie un peu publique de la banque. On a notamment des bancs et tout. Et si on passe derrière le comptoir, on a une table, on a des bibliothèques et la zone du coffre-fort qui, comme vous pouvez le voir, a été attaquée. Oh là là, regardez-moi ça. Et quand on rentre, derrière, on a des bandits qui sont en train de préparer leur sortie. On a un bandit là qui essaye d'empêcher les gens de rentrer. Et là, on a d'autres bandits qui sont cachés. Je vous avais dit, il y a une bagarre et c'est pour ça que la route est bloquée. Juste à côté, en plus, de la prison et du shérif. Et là, on a un barbier. Donc là, de ce côté-là, on a plutôt tout ce qui est bandits. Et de ce côté-là, on a le shérif, tous ses adjoints. On a aussi un sur le toit. Voilà, on voit vaguement sa fumée. Il y en a un autre là. Donc ça rajoute tellement de vie. C'est trop, trop cool. Et du coup, si on suit tout ce peuple et qu'on rentre... Hop. Voilà. Bon, il faut à nouveau que je sorte de mon Teguica. Mais on peut faire une visite. Alors, attachez vos ceintures. ça va donner... Alors, voilà un peu la vue. Donc ça sera assez stié. Je ne peux pas cliquer en même temps. Mais ce sera assez stié quand on aura plus de trucs là-bas. C'était ma toute première attraction. Et c'était compliqué parce que je m'inspirais de pas mal d'autres trucs. Mais je ne suis pas un expert. Je l'ai refaites un certain nombre de fois. Vous m'avez beaucoup conseillé pour que ce soit mieux. Et maintenant, en termes de statistiques, par exemple, qui est la seule base de si c'est bien ou pas une game, elle est vraiment cool. donc je suis assez satisfait de moi. Elle est fluide. Elle est équilibrée. Globalement, le rythme reste rapide tout le long avec des belles descentes. Avec là, on tourne. Les gens n'ont pas trop envie de vomir. Voir pas du tout, je crois. Donc ça, c'est cool. Et hop, on arrive derrière. Et... Là, on passe par la prison alors qu'on peut voir très très rapidement passer. Et c'est fini. Voilà. Toujours un peu court. C'était ça principalement que vous lui reprochiez. Mais là, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est la partie où on passe par la prison. Alors, il faut être très attentif parce que ça passe vite. Mais bon. Et voilà. L'autre truc qu'on ne peut pas voir donc en se baladant, c'est l'allerrail. Donc là, vous voyez, on a le train qui passe ici à côté du... Tiens, maintenant, je devrais faire un mec qui s'assoie là. Maintenant qu'ils ont changé et qu'il y a des mecs qui ne sont pas tout le temps en train de tirer mais juste genre assis. On a un petit camp de bandits. Et là, on a donc deux entrées pour la mine. Et celle qu'on vient juste de prendre, c'est notamment celle-ci dans laquelle passe le wagon. Et du coup, il passe sous les rails du train. Et là, vous voyez que c'est censé être de l'or avec de l'éclairage mais vous vous souvenez que c'était un petit peu foireux. Je pourrais mettre des statues qui dépassent à la limite. Ça, ça pourrait marcher. Et à part ça, pas mal de petites animations, un treuil, etc. Quand même un bandit parce qu'il ne faut pas déconner. Et regardez, là, il arrive. Donc regardez, boum ! Plein d'explosions qui font que du coup, on ne voit pas grand-chose mais c'est trop bien comme ambiance. et du coup, hop, on ressort par là en allant très très vite. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir sur la zone western ? Juste le cimetière, je crois, qui est ici. Et donc, c'est là où je disais la référence à Dalton, en fait, Jack, William, Avril. et on a Joe. Joe, je l'avais mis là. Voilà, ses frères ne voulaient pas qu'ils soient en terre avec lui parce qu'il était quand même très très chiant. Et donc, voilà, même la porte à l'arrière de Come Down Westworld, c'est la série que j'ai regardée spécifiquement pour plein des coasters pour m'en inspirer et j'ai trop trop accroché. Cold Water, un truc pour avoir de l'eau au milieu de nulle part parce que quand même, fait chaud. et là, on a le chemin qui va nous mener jusqu'à la zone pirate et en commençant par la ville britannique. Je n'ai pas du tout aménagé les tunnels parce que je ne sais pas encore comment j'ai envie de le faire et tout, mais ça viendra un jour. Je prends mon temps pour tout fignoler et de toute façon, au final, tout sera terminé. Et on arrive à ce qu'on a fait dans le dernier épisode, en fait, direct, on débouche sur cette place avec ici un bâtiment manquant que je ferai en même temps que le tunnel. on va juste un petit bâtiment pour faire l'angle. On a ce gros bâtiment ici, bâtiment d'un abonné qui a été, je vais dire, lourdement modifié. Non, pas si lourdement que ça, mais qui a été modifié par mes soins avec une fenêtre qui n'a pas du tout convaincu la population. Je verrai peut-être pour mettre autre chose, mais je veux que ce soit une grande fenêtre et il n'y a pas de 10 000 solutions. Il faut que je vois si en en imbriquant quelques-unes, ça marcherait. Là, voilà, des bâtiments. En fait, ça, c'est surtout des bâtiments juste pour remplir et parce que derrière, on a une autre zone de personnel, plus petite, moins impressionnante que l'autre. Du coup, là, on a une grande place avec un truc, un distributeur pour récupérer de l'argent. Tiens, vous savez quoi ? On va se refaire un télécan. Ah, non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Maintenant, il ne reste plus beaucoup d'argent alors qu'il y avait des distributeurs. Voilà, donc là, un distributeur et ici, il y en a un autre avec trois restaurants et tout. Des pirates automates au-dessus, donc ça, c'est cool. J'aime bien cette place avec là, des toilettes et tout. Elle est assez cool, elle est plutôt centrale. Et du coup, si on passe par ici, donc là, on a notre fameuse entrée. Donc voilà, ça, c'est juste des bâtiments pareils, juste pour remplir un peu. Et hop, là, on arrive dans la zone du personnel qui est plutôt la zone pour se détendre avec une autre voiture de police, un genre, un van pour déplacer des employés. Sachant que, quelque chose que je n'ai pas fait, que je ne ferai pas, c'est, vous savez qu'à Disneyland, enfin, peut-être que vous ne le savez pas, à Disneyland, il y a des tunnels partout en dessous pour aller d'un endroit à un autre. Genre, par exemple, ça ne se tiendrait pas qu'on voit Jack Sparrow dans la zone fantastique parce qu'il est en train de rentrer, il est en train d'aller faire sa pause ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ils ont des tunnels partout pour aller d'un point B dans le parc. Je ne le ferai pas, mais j'adore ça comme petit trivia. Et là, voilà, bon, juste des petits bâtiments comme ça, même style qu'avant que j'aime beaucoup. Je suis coincé en haut maintenant, t'es sérieux ? Hop, mais, tes guide cams n'est pas, assez problème. Du coup, hop, on débouche ici, on arrive là dans cette zone avec l'attraction dont j'adore la chanson. À chaque fois, je fais voilà. Ce sera tout. Le concert est terminé. Bon, pas content. Il est vraiment pas content, mais alors, qu'est-ce que t'arrive ? Vu le prix du parc. Ah ouais, bah, concept, vu le prix du parc, il est... Ah non, il n'est pas gratuit, le parc. J'ai rien dit, j'ai rien dit, mais j'ai mis payant certaines attractions pour éviter qu'elles monopolisent toute la population du parc. Ici, voilà un petit truc de lune et balloon. Et là, vous reconnaîtrez qu'on est à Thuris Solis. Donc là, on était tout à l'heure avec une arche qui n'est pas encore stylisée. Je mettrai sans doute quelque chose pour la styliser un petit peu. Hop, et du coup, là, on a une vue, par exemple, sur la bataille navale qui est au loin et bien sûr, on y a un regardé très très bientôt. Ensuite, de ce côté-là, si on prend ce petit chemin-là, par exemple, on arrive sur une autre place, cette fois-ci, au niveau du port, de le côté de ce bâtiment qui fait large, dans lequel il y a deux boutiques, par ailleurs. Et là, on a donc tout le parc, ici, enfin, tout le port, plutôt, avec un Just a Momentum, une boutique, là, on a un Excellente, et là, quelque chose que j'aime beaucoup, ici, on a pas mal de tables aussi. J'aime bien ce style de table, pour le coup, c'est celle que j'avais repris, non, c'est pas celle que j'avais repris pour la zone des employés, d'ailleurs. Donc ici, hop, si on regarde bien, oh, il y a un petit chemin qui vient derrière toutes ces maisons et on peut voir un peu une petite ruelle qui, finalement, elle fait moins claustre que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal. Avec le poste de soins, ici, et du coup, voilà, truc un peu en construction tout le long, ça nous permet de revenir sur la rue principale de cette zone, avec, voilà, le manoir qui surplombe, un style un peu particulier, ici, mais je trouve ça assez cool. Là, plein de bâtiments, ah non, il y a un Chief Beef, ici, tiens, j'avais même pas fait gaffe, enfin, j'avais oublié, plutôt. Là, on a plein de bâtiments juste histoire de remplir, jusqu'à, là, on a un Messy Good Donut, là, Donuts, ici, et là, on a un truc beau de jus, donc, une autre petite place, ici, voilà, avec un petit bâtiment, là, encore une autre place, parce qu'on les multiplie, un autre distributeur, un autre truc de concert, et là, on, ça nous permet de retourner sur le port où on était tout à l'heure, ben, exactement où on était, en fait, on est parti de là, avec notre gros, euh, sorte de marché, ça c'est un peu, enfin, très inspiré de Corvent Garden, que j'aime beaucoup comme architecture, et je trouve qu'on s'en est bien sorti, je, je savais pas trop si j'arriverais à le faire, tout seul de A, Z, sans, sans quoi que ce soit, puis finalement, hop, on est bien, ça c'est un bâtiment dont je suis, euh, particulièrement content, et si on rentre, c'est le début de la file d'attente, pour, hop, le bateau pirate, et là, on a un autre bateau, donc là, on est dans la partie, euh, chantier naval, et si on traverse, on voit que, il y a vachement d'ambiance, donc ça c'est quelque chose que j'avais téléchargé, à la base, ça, c'est une entrée de parc, quelqu'un qui a fait une entrée de parc, et donc ce, ce bateau là, c'était le, c'était genre, euh, bon, c'était la plus grosse partie, mais c'était qu'une partie du truc, et moi je me suis dit, ah, c'est trop bien, et j'ai, euh, enlevé tout le reste, et j'ai gardé juste ça, et que du coup, j'ai mis, voilà, sur pilotis, comme vous pouvez le voir, il y a des pilotis qui vont jusqu'en bas, sous du détail, avec là, des portes, euh, pour ne pas qu'on puisse, ne pas qu'on puisse, enfin, pour que l'eau, en fait, rentre pas, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a de l'eau, et là, il n'y en a plus, parce que du coup, j'ai dû mettre de la terre là-dedans, c'est pour ça que, il y en a là, c'est pas super beau, mais du coup, je l'ai fait un peu en mode sable, et je trouve que ça passe, et du coup, si on repasse par ici, voilà, hop, on ressort, et là, on a notre attraction du bateau, euh, tout le monde n'a été pas convaincu par le placement, moi, je trouve que c'est un placement parfait, on est en plein milieu du port, ou mieux pour mettre l'attraction du bateau pirate, sans doute une des attractions les plus connues au monde, chaque parc en a une, et du coup, si on se réintéresse, tiens, ça c'est un peu le, ça c'est un bâtiment un peu officiel que j'aime beaucoup aussi, euh, si on se réintéresse à cette zone là, vous avez l'attraction qui génère le plus de buzz dans ce parc d'attraction, et où les trois quarts des gens ne peuvent pas y aller, parce que comme vous voyez, ils restent coincés avec cette foule, et on a un bateau ici, forcément c'est un port, on a un petit peu de bazar ici et là, on a mis une mascotte au bout, qui visiblement, tiens, on va te le former, visiblement n'a absolument pas de succès, c'est un peu triste, mais bon, que voulez-vous, et là du coup, hop, si on enlève notre Tegu de Cam à nouveau, on a la dernière attraction, qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, qui est notre bataille navale, d'ailleurs, je crois que je n'ai pas mis de nom, j'en avais trouvé un l'autre jour, et je crois que je m'en souviens plus, du coup, je ne l'ai pas encore nommé, mais elle en a un de nom. Alors, du coup, je vais faire cette vue là pour ça, et donc quand on part, pour l'instant, tout est très calme, vous voyez déjà, signe que tout est calme, là l'eau est calme, mais là, la musique épique s'engage, et on arrive dans la partie, bataille navale véritablement, avec d'un côté, le bateau des Britanniques, qui est plutôt en bon état, et de l'autre côté, le bateau des pirates, qui prend trop cher, trop trop content, d'avoir trouvé ce bateau là, c'est un bateau, que quelqu'un a fabriqué, à partir des épaves de bateaux, pour faire une version pirate, parce que celle-là, elle était vraiment trop, reconnaissable, on va dire, et ça rentre trop trop bien, sachant que les explosions, et tout, sont sur des timers, bien sûr, et on a aussi du coup, des explosions dans l'eau, pour simuler le fait, que ben, eux déjà, ils ratent, et puis on a le fort, on ira voir, qui lui aussi, a des canons, qu'il tire, visiblement, les pirates, ont déjà en plus, souffert des pertes, étant donné que là, on a un pauvre pirate, qui est en train de couler, avec son navire, oh là là, c'est assez stylé, d'avoir, enfin j'ai l'impression, que du coup, ça raconte une histoire, c'est pas juste quelque chose de figé, on imagine tout à fait, que précédemment, il y avait deux bateaux, et qu'il y en a un, qui est en train de couler, et là, on arrive à l'île au trésor, regardez, on arrive là, donc là, à gauche, vous avez en plus, la zone romaine, et quand on arrive, on fait, oh, le trésor, il est à portée de main, et, oh non, et là, on le loupe, et on tombe, et, du coup, on se retrouve, sous l'eau, oh, et ça, c'est quelque chose, ce qui est très très cool, encore une fois, pas d'unanimité au niveau de l'audience, mais moi, je suis trop trop content de cette idée-là, et vous voyez que d'un coup, c'est des tourbillons, tout est, tout est beaucoup plus chaotique, là, on a une référence à Star Wars, pour le fun, on a des bandes poissons, faits par des abonnés, on a une tentacule, qui a, comme vous le voyez, défoncé d'autres bateaux, d'autres bandes poissons, et là, un requin, et là, notre seconde chute, directement, dans une faille, et là, dans la bouche du requin, on se retrouve dans une grotte, ça fait un peu genre, Pinocchio dans la baleine, une grotte qui est très peu éclairée, on se dit, c'est calme, c'est calme, c'est trop calme, parce que d'un coup, une tentacule, et surtout, le kraken, fait son apparition, alors c'est très court, malheureusement, je crois qu'on ne peut pas le changer, on ne peut pas le faire plus rapide que ça, et là, globalement, on a terminé, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est le problème de ces attractions, c'est qu'on descend, et du coup, à la fin, il faut remonter, très 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 lentement, le long d'un passage que je n'ai pas du tout aménagé, si ce n'est pour quelques torches, c'est toujours plus que l'eau, tu me diras, et par contre, quelque chose que j'ai envie de faire en haut, c'est tout à fait prévu, c'est de mettre un petit repère de pirates, ou quelque chose, un petit truc secret, à la base, je voulais qu'on rentre par les égouts, mais vu la galère que ça a été de faire l'arrivée, de la remontée, c'était trop compliqué d'avoir des égouts, c'est pas grave, par contre, je me rends compte, un autre truc que j'avais sur ma liste, des trucs à faire, avec ce coin de pirates, c'était que je devais mettre une église, dans le centre-ville, enfin, dans la ville britannique, et c'est quelque chose que je n'ai pas fait, que j'ai oublié, c'est un peu dommage, parce qu'à cette époque-là, c'était très très religieux, du coup, je ne sais pas, j'ai encore un endroit pour mettre un bâtiment, mais ce n'est pas une église qui va aller là, ça me paraît compliqué, du coup, je ne sais pas encore où je vais la mettre, si je vais la mettre, parce qu'en théorie, je l'ai terminée cette zone-là, donc, enfin, et du coup, on est arrivé, hop, mais j'aime particulièrement la file d'attente, là, sur des pontons, je trouve ça assez stylé, quand même, comme système, visuellement, ça rend super bien, et évidemment, comme eau sur le lac, j'ai mis de l'eau trouble, parce que, on part du principe que c'est une mer, bon, même si là, c'est un lac, ça représente une mer, et puis, c'est plus épique, une bataille, si la mer est trouble, donc, vous voyez, il n'y a pas d'église, et je pense que ça aurait pu, ça aurait pu être pas mal, peut-être si, ici, j'avais mis l'église, par exemple, ouais, ouais, c'est pas grave, tant pis, du coup, on n'a pas tout vu, pour l'instant, ici, on a une place, avec, une place d'exécution, globalement, ça, ça représente une potence, même si je sais que, c'est un, c'est un compagnon, je crois, et si on monte, par ici, on a accès à plusieurs choses, la première, c'est qu'à droite, on a le camp militaire, qu'on a fait, dans le dernier épisode, qui a encore, lui non plus, il n'a pas eu l'unanimité, moi j'aime bien, je trouve qu'en effet, ça fait pas ultra camp militaire, je trouve qu'on reconnaît, à peu près, ce que c'est, et surtout, avec les gardes partout, et puis, bon, c'est du représentatif, c'est pas grave, et ici, on a, voilà, une attraction un peu lambda, qui n'a pas forcément, sa place ici, mais j'avais envie, de la placer quelque part, et elle n'avait pas, sa place ailleurs, de toute façon, mais voilà, hop, et du coup, il nous reste deux choses, à partir de là, parce qu'on a notre magnifique place, enfin, magnifique non, tout très très simple, alors, on a nos champs de canne à sucre, derrière, qu'on a fait très récemment, j'en ai tellement chié, et surtout, la quantité de ram, que ça doit m'utiliser ça, imaginez, je ne sais pas combien il y en a, des trucs, je pense que, là, il y en a deux, quatre, six, peut-être huit, dix, douze, quatorze, je ne sais pas, en tout, il y en a, je pense une centaine, entre celui-là et l'autre champ, facile, ouais, non, plus que ça, parce que l'autre champ est plus grand, donc, ça veut dire qu'on est à, ouais, on doit être à facile, quinze, vingt mille objets, rien qu'avec ça, donc, c'est pas forcément raisonnable, mais je suis content du look, quelqu'un me dit, oh, la seule chose que j'aurais peut-être fait, après coup, c'est une légère variation de couleur, là, je pense que, vu que chaque truc, chaque chapeau comme ça, a exactement la même couleur, ça fait un peu bizarre, dans la réalité, les choses ne sont pas aussi parfaites, et là, on a notre énorme demeure du gouverneur, c'est ça que ça représente, quand on avance avec un grand jardin, et tout ça, je me suis beaucoup, je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui était bâtiment colonial, et ça, c'est mon bâtiment le plus travaillé, mais alors de loin, bon, il y a des buissons intégrés aussi, mais globalement, tout ce bâtiment là, c'est quasiment 2000 pièces, parce que, rien que toutes les fenêtres, tout ça, c'est fait à la main autour, il y a certains, tout ça, c'est fait à la main, et c'est plein de goûts différents, en fait, il y a juste les murs, je crois, les murs et les poteaux, non, même pas les poteaux, c'est plusieurs poteaux, je crois, les murs et le sol, et tout le reste, c'est plein de trucs différents collés, et du coup, quand on y entre, on a, hop, cette attraction là, qui est, cool, moi, je la trouve cool, il y en a beaucoup qui trouvaient que c'était un peu bizarre d'avoir ça, moi, j'aime bien, il y a juste ça que je devrais peut-être changer un peu, mais je me souviens que j'avais essayé, je n'avais pas trop trouvé comment faire, hop, ici, on a la sortie, hop, on arrive sur une place avec l'arrière de notre bâtiment, qui est à nouveau, qui est vraiment joli en fait, je trouve que c'est un bon mix entre du détail, mais que ce soit pas trop surchargé, que ce soit pas, ben ça reste réaliste en fait, c'est ça, ça reste réaliste, avec juste peut-être un poil plus de relief, plus que détail, de relief, que ce qu'on aurait dans la réalité, parce que ce qui marche dans la réalité, ne marche pas forcément dans les jeux vidéo, on l'a très largement vu avec Minecraft, et là, notre grand champ de canne à sucre, aussi ici, et quand on redescend, et ben vous reconnaissez ici, ça c'est un endroit dans lequel on a déjà été, et si on refait toute la rue principale de ce côté là, on peut, ben vous savez quoi, on peut déjà passer par ici, avec notre grande porte comme ça, hop, et là on arrive, on arrive dans une zone qui n'est pas encore faite, c'est pour ça que pour l'instant, il y a juste un chemin fait à l'arrache, et qui à terme traversera la jungle, aura le village pirate, etc, et rejoindra ici le monument romain, oh, le paro 4 est en panne, rénovation, donc ça voilà, ça ce sera pour plus tard, et là, donc c'est là, je vous parlais de l'arc de triomphe, ce sera sans doute par ici, quelque chose comme ça, j'espère que je vais avoir assez de place, pour faire ce que je veux ici, je veux notamment mettre une autre montagne russe, qui est un peu plus ouf, et qui se balade dans la jungle, entre les arbres, ce sera c'est-ci, et du coup, je crois que la dernière chose à regarder, c'est notre fort, notre fort britannique, sur la montagne, dont on peut descendre à cheval, oh oh oh, avec un nouveau point d'information, comme d'habitude, à chaque entrée, entre guillemets, deux zones, et là, on a une autre mascotte, on a des canons, etc., qui sont en train de participer, à la bataille navale, là-bas, d'ailleurs, c'est un peu dangereux, je n'avais pas fait, je les ai placés, avant de placer la tour, vous savez quoi, on va juste, hop, voilà, changer un peu l'angle, toi tu vas plutôt tirer par là, et toi tu vas tirer par là, nickel, ok, et du coup, pour le reste, on a un fort ici, je ne sais pas encore s'il est terminé, à la base, je voulais faire une sorte de donjon centrale, là-haut, qu'on n'a jamais fait, parce que je voulais voir, laisser décanter un peu, puis finalement, il n'est pas si mal comme ça, peut-être qu'il n'a pas besoin de donjon au-dessus, et donc l'idée, c'est qu'on a une montée là, alors qu'il va être galère à faire, comme ça, mais hop, voilà, on fait le tour, on fait le tour, on avance par ici, et hop, on retrouve notre train, avec ici, le bureau du gouverneur, ou du général, ou ce que vous voulez, qui est assez cool aussi, ça, je l'avais fait en live, et j'en suis plutôt content, j'avais utilisé le même système de bibliothèque, que dans la banque, mais faire des intérieurs, c'est compliqué, alors les chaises que j'avais prises, sur le workshop, mais par contre, la table, le bureau est de moi, il me fait un peu penser à mon bureau, celui-ci, qui est assez cool, et là, la fenêtre qui est particulièrement stylée, et donc là, on ressort, hop, par ici, alors, je vous propose deux dernières choses, avant de clore la vidéo, la première, c'est une visite, avec le train, hop, non, mais à partir du début, voilà, donc ça, c'est là qu'il y aura la gare, au final, ah, oh, bah, quel timing, allez, allez, on n'arrive pas, voilà, donc là, on part de là, et donc l'idée, c'est que, hop, on a des rochers, on passe dans la zone, du far west, avec ici, hop, en petit intérieur, j'ai pas fait grand chose, parce que, comme je disais, les intérieurs, c'est vraiment compliqué à faire, et donc c'est un très très court petit bout de chemin, pour arriver là, petit virage, pour arriver dans la zone du far west, qui est juste là, on arrive au niveau de la gare, voilà, comme ça, on peut direct avoir la suite, du parcours, hop, avec un autre train qui attend à côté, le fameux petit camp de bandits, dont je vous parlais tout à l'heure, et, alors, ce sera pas en même temps visiblement, mais, ici, tchou tchou, on casse, le circuit, et on arrive dans la partie mine, wow, wow, ok, j'ai compris, on va faire, voilà, on va faire le siège, wow, j'avais jamais vu ça, alors là, du coup, on voit rien, mais de toute façon, il n'y a rien à voir dans cette partie là, je l'aménagerais sans doute à terre, mais encore, les trucs souterrains, comme ça, il y a un moment, et donc l'idée, c'est que, alors on le voit pas, mais à gauche, ben vous savez quoi, pose, là maintenant qu'on est ressorti, voilà, ici, je veux mettre une sorte de cascade, peut-être, ou quelque chose en tout cas, pour peut-être cacher et tout, et là, on monte, encore une fois, j'arrive pas à faire les flancs de montagne, donc je mettrais sans doute des arbres, ici et là, mais pas grand chose, j'ai certainement pas envie de mettre, plus de cannes à sucre et tout, parce que je lague déjà suffisamment comme ça, mais ici, mettre quelques petits rochers et tout, juste pour que ce soit pas parfaitement vert partout, mais on a des magnifiques vues, depuis le train, regardez-moi ça, là, on a vu sur deux zones complètes d'ici, et on arrive, ben, comme on était il y a deux secondes, dans le fort britannique, et le dernier train, qui est celui-ci, c'est ça, ouais, le dernier train, lui, il va directement jusqu'à la fin, parce qu'il manque, du coup, probablement, une de trois stations, qui n'ont tout simplement pas encore été faites, mais voilà, ce circuit-là, il est pas forcément définitif, mais il passera globalement par là, et par ici, il y aura peut-être des changements, pour accommoder la zone pirate, dont on est en train de traverser, je mettrai sans doute un arrêt, dans le monument, qui sera dans cette zone-là, le monument romain, je ne sais pas exactement encore, comment il se présentera, ensuite, voilà, si on accélère un petit peu, c'est pas super intéressant par ici, l'idée, c'est que ici, ça va passer, sur des murailles, qui sont de ce côté-ci, des murailles type romaine, de l'autre côté, des murailles type, comment ça s'appelle, médiéval, étant donné que c'est cette zone médiévale, qu'on aura ici, mais on a un autre panneau disant, ne passez pas, donc on passera sur les murailles, sans doute que du coup, on aura notre gare médiévale, par ici, pour toute la zone qui est là, et après, de l'autre côté, alors je ne sais pas encore, comment je vais le faire, là, il y a la zone futuriste, et alors le train, forcément, il faut que je le cache, parce qu'il ne fait pas, il fait pas, il n'est pas à sa place, donc voilà, on arrive ici, et on est de retour, donc voilà, là, on a une, deux, trois stations, et on va en ajouter, une autre, deux autres, trois autres, qui seront assez proches, ces trois là, mais bon, et la dernière chose, que je ferais bien, avant de nous quitter, pour cet épisode, c'est regarder le parc, à travers les yeux, d'une caméra de sécurité, si j'arrive à en trouver, une de plein pied, c'est plus simple, là, je sais qu'il y en a une, hop, voilà, donc là, hop, voilà, donc là, on a, une première caméra, un rayon de 15 minutes, d'accord, c'est intéressant, je ne savais pas à quoi, ça servait exactement, en termes de gameplay, en fait, si jamais ça voit, quelqu'un se faire voler, dans un rayon de 15 mètres, ça le signale, donc voilà, on a notre première caméra ici, ensuite, on en a une autre, ah, visiblement, elles sont dans le désordre complet, mais bon, c'est pas grave, donc là, c'est la zone pirate, hop, enfin, jungle, ah, là, on est dans la ville britannique, on l'a vu récemment, hop, toujours la ville britannique, ah, l'entrée de la zone britannique, tiens, avec le gros bâtiment, hop, maintenant, on est sur quel bâtiment, ah oui, on est sur le petit bâtiment, à côté des Termes, là-bas, on a le bâtiment Toscane, la place avec le carousel, deux retours dans la zone britannique, avec la place principale de la ville, ah, bon, j'en ai mis deux super proches, d'accord, il faudrait que j'enlève ça là, du coup, on est de retour dans la zone romaine, c'est vraiment dans tous les sens, deux retours dans la zone britannique, là, donc, on a le port ici, waouh, le monde qu'il y a, c'est assez ouf, là, toujours zone britannique, et on a, en fait, ouais, on est, le port est juste derrière nous, il est là, donc ça, c'est une entrée de la zone, on a une autre entrée derrière, ah, la zone far west, dans laquelle on entre, avec notre bataille de rue, ah bah, c'est parfait, du coup, comme placement, je te vois, toi, je te vois, tiens, on est, voilà, à l'entrée du parc, on est pas super bien placé, cette caméra, je trouve, bah, l'entrée de Westworld, donc on est un peu dans la continuité, juste à côté d'où là on était, donc là, alors, super vue sur la chute de Rome, de retour dans la zone western, petite rue sur le côté, rue principale de la zone western, avec là, la place, et bah, voilà, justement, on est au niveau de la place, donc là, on est sur la banque, vous voyez, la gare là, l'église, la mairie, bah, la mairie qu'on voit maintenant là, là, on est dans le cimetière, il n'y a vraiment personne, dans le fort, oh, ah oui, c'est vrai que j'avais placé là, c'est trop marrant comme placement, on peut voir à la fois la zone des employés, et, hop, la petite rue qui y mène, là, on a tout, le labyrinthe de Néron, et la place avec l'obélisque, la sortie de Domus Aurea, et là, on est, ah oui, vous savez, ben, justement, l'attraction de Domus Aurea fait le tour de ce petit îlot de construction, en gros, où je suis toujours, là, je suis sur les toilettes, ouais, là, on est dans la forteresse, tiens, j'étais curieux de voir quelle vue on avait d'ici, donc c'est assez cool comme vu, de retour à l'entrée, hop, là, ah oui, c'est vrai, je l'avais mis à l'arrière, pour pouvoir voir la quantité de foule qu'il y a, là, on est à la sortie de la zone britannique, l'autre côté de la sortie, donc là, on verra la zone pirate ici, hop, de retour au port, je ne sais pas si elle est nécessaire cette caméra, vu qu'on en a une juste là, à nouveau le port sur notre côté, hey, coucou, hop, là, le bâtiment type Covent Garden, que j'aime bien, et une petite place britannique, la continuité, on était juste, on était dans cette caméra-là, donc là, on est de retour sur la rue principale, là, on est à l'entrée, donc juste à côté du point d'information, qui est là, à l'entrée du parc, et là, on va là, on retourne dans le truc, du Far West, on retourne dans la zone, roumaine, c'est fatiguant de suivre, là, on est à la sortie, donc, de la grande maison, de la zone britannique, de retour à Gold Rush, il y a beaucoup des caméras ici, là, c'est quoi, c'est Thuris Solis, ouais, de nouveau Thuris Solis, l'entrée de Westworld, du côté Westworld, du coup, au milieu de nulle part, dans Westworld, on a notre truc, ah bah, là, on a commencé, en fait, notre petit point d'eau, ouf, donc, globalement, après 41 épisodes à construire, où les gens me disent, que j'avance trop lentement, on a quand même mis une heure, pour faire le tour de tout le parc, j'espère que, ça n'a pas été trop long, j'espère que ça vous a plu, et puis, bah, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très très bientôt, pour la suite, euh, des épisodes, où du coup, là, on va se réintéresser à la partie Far West, c'est un plaisir, de construire sur cette map, même si vous savez, que j'ai ralenti le rythme, parce que c'était, c'était éprouvant, c'était fatigant, et j'avais pas envie de m'en dégoûter, euh, mais, euh, mais non, c'est trop bien, j'ai vraiment envie de la finir, cette zone, quitte à ce que ça nous prenne, 6 mois de plus, euh, mais, mais ouais, il reste tellement de choses à faire, tellement, tellement d'idées, en fait, qu'on a envie de mettre, bah, d'en faire réalité, quoi. Voilà, bon, bah écoutez, on se retrouve très bientôt, pour de nouvelles vidéos, et toujours sous le même format, c'est-à-dire, beaucoup trop de construction, pour certains, mais, à dose de timelapse, de cinématiques à la fin, et, et bah, tout ce que vous aimez, en tout cas, si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire, ce serait un plaisir de les prendre en compte, pour qu'on soit tous le plus content possible, de ce parc, et de cette série. Allez, avant de vous dire au revoir, je vais vous faire un petit tour de nuit, quand même, genre très très rapidement, parce que sinon, je sais que ça a été beaucoup demandé, et sinon, je sais qu'on va me tuer, j'ai pas beaucoup beaucoup joué, avec l'éclairage, à part quelques endroits, en fait, j'ai surtout joué au début, puis après, je vous avoue que, je m'en suis un peu lassé, je préfère jouer deux jours, mais voilà un peu, j'ai rajouté des lumières, là où je trouvais ça trop sombre, là ici, j'ai beaucoup joué avec la lumière, ici, je trouvais ça assez stylé, très très cool, il y a d'autres endroits, comme ici, où vous voyez que j'ai mis de la lumière, mais je trouve qu'on la voit pas beaucoup, donc ça a l'air très sombre, même si on a, après, qu'est-ce que j'ai utilisé comme lumière, là, c'est pas la même chose, ah non, là vraiment, c'est du feu, d'accord, c'est pour ça qu'on, c'est pour ça qu'on en voit plus, mais ouais, voilà un peu, c'est trop bien, par contre, là, avec le feu et tout, la bataille navale, elle, elle est superbe, en termes d'illumination, il y a des trucs à faire, en termes de lumière, pareil, là, ça rend bien, en fait, en fait, dès qu'il y a des lumières assez fortes, assez contrastées, ça rend bien, là aussi, pareil, en fait, les grosses lumières aussi, elles font un truc tellement puissant, et tellement différent, à moins de mettre du blanc, ça rend super bien, donc là, c'est quoi, c'est, ah, mais j'ai carrément, je dois avoir une lumière à l'intérieur, que j'ai mise, ah ouais, j'ai mis, j'ai mis de la lumière rouge, en fait, c'est pour ça, je suis trop fort, c'est tout, le mec, donc ouais, là, on a de la lumière, mais elle se voit pas, de loin, là, j'ai continué la même chose, donc c'est que de la lumière, qu'on voit pas de loin, et là, c'est une ville, donc c'est, voilà, pas mal de lampadaires, peut-être un peu modernes, en termes de style, c'est plutôt 18ème ça, mais bon, c'est tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient, j'avais pas envie de les faire à la main, et là, voilà, j'ai éclairé, mais très légèrement ça, je trouve que c'est suffisant, juste mis genre une lumière là, je trouve ça assez cool, hop, là, je suis pas fan de cet éclairage là, ça va peut-être que je vois pour le changer, mais bon, ça, ça passe, et là, voilà, bon bah, on a juste, voilà, pas en travail ouf en termes d'éclairage, oula, ça c'est trop fort comme éclairage, mais je voulais au moins m'assurer que rien ne soit complètement sombre, ça aurait été dommage, donc quitte à ce que ce soit pas super travaillé, tant que les choses sont éclairées, c'est déjà bien, j'avais même mis de l'éclairage là, j'ai pas fait gaffe, très cool, et je crois que c'est tout, le dernier éclairage qu'il y a là, est-ce que j'ai éclairé le bureau du... ouais, ok, cool, bon bah j'ai bien fait mon taf, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais en même temps dans un fort, je sais pas, ça me paraît logique, là pareil, la canne à sucre, et je crois qu'on a tout visité, non on a visité Westworld, je crois pas, hop, voilà, c'est une petite partie bonus, j'avais même dit au revoir, et j'ai coupé, ah non, mince, la nuit, ils vont vouloir le voir, hum, c'est bizarre le rouge là, hum, ouais, non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup de nuit en fait, j'aime pas construire de nuit, mais j'aime bien me balader de nuit, et pour ça, c'est vrai qu'il faut mettre de la lumière partout, là, ça a l'air très sombre, en même temps, c'est la partie campagne, ça se tient, bon après, c'est un parc, faut faire gaffe avec ça, ah, j'ai mis une petite lumière au dessus, quand même, ah non, c'est ça qui crée de la lumière, d'accord, ok, et là, aucun souci de lumière avec ça, c'est disco, oh, j'adore ça, vous avez vu ça, c'est ouf, je sais pas comment il le fait, je sais pas comment il le fait en fait, mais, c'est assez incroyable, oh, ah, j'ai utilisé avec le déclencheur, je voulais pendant 3 minutes, mais c'est quoi le déclencheur, je sais pas, enfin bref, je trouve ça trop trop stylé, et, et j'espère que vous aussi, j'espère que, cette vidéo vous a plu, en tout cas, on se retrouve très très bientôt, pour de nouvelles aventures, allez, à bientôt, bye bye, Sous-titrage ST' 501